salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire la présentation du ifi de philippe jourguet alors comme d'habitude on va commencer avec le packaging donc c'est une espèce de boîte un petit peu rigide avec une fermeture éclair et le logo pj pour philippe jourguet arrière et noir donc moi ce que j'aime bien dans cette boîte en fait c'est que le couteau il a il a découpé une plaque de mousse à la forme du couteau voilà le couteau est présenté comme ça donc je trouve ça plutôt sympa enfin c'est bien fini c'est bien pensé c'est comme le couteau quoi c'est parfait voilà et à l'intérieur ici on a aussi découpé dans la mousse le logo philippe jourguet et on a une petite carte voilà avec un petit mot signature de philippe donc voilà plutôt plutôt sympa donc sans plus attendre je vais vous montrer le couteau voilà donc c'est un couteau construction full titane avec deux plaquettes un spacer alors le spacer est légèrement bleuté comme vous pouvez le voir ainsi que le clip c'est une anodisation sur le titane c'est de ces deux parties en titane mais c'est un peu bleuté donc c'est assez sympa donc ce couteau s'appelle le ifi et donc c'est réalisé par philippe jourguet et c'est une collaboration avec tashi baroucha puisque ça reprend de ses designs certains l'auront peut-être reconnu sur le dernier que j'ai présenté le phoenix donc on va faire un petit tour ensemble un peu plus près donc en fait on a des plaquettes qui sont entièrement bombé en titane voilà on se rend bien compte là sont complètement lisse mais entièrement bombé donc c'est très agréable au toucher donc ensuite on a de la visserie simple torse un petit passage pour la dragon mais on voit quand même si on veut bien se rendre compte mais le petit le petit passage pour la dragon même ça c'est chanfreiner est vraiment très bien fini la lame est effectivement parfaitement centré ici on retrouve l'autre côté ici on a la partie pour la bille de rétention alors je sais pas si j'arriverai à faire la mise au point aussi proche mais hop alors je vais pas y arriver mais on se rend compte quand même que cette partie là et aussi chanfreiner juste autour c'est très bien fini pour la lame donc c'est du tiré en long donc la finition est très très belle enfin moi j'aime beaucoup ici on retrouve le petit poinçon donc de philippe jorguet toujours le petit logo ici de ce côté est ici le logo donc de tachiba roucha pour le design au niveau de de l'action du couteau c'est très fluide donc on peut avoir une ouverture en le slice envers l'arrière qui est plutôt simple on peut avoir voilà en le poussant plutôt par là une ouverture très rapide et beaucoup plus explosive donc ça c'est cool parce que ça permet un peu deux types d'ouverture au niveau de la prise en main le fait que les plaquettes soient bombés c'est très agréable en main ça permet de vraiment apprécier le couteau il est assez fin comme couteau quand même je trouve le petit une petite encoche pour le pour le finger là c'est pas mal ça donne une bonne préhension également et au niveau de la taille moi je trouve que c'est la taille idéale en edc pour un couteau qu'on pourrait porter tous les jours donc donc pas grand chose à dire au niveau de ce coutelier c'est incroyable tout ce qu'il peut faire c'est très très beau c'est très très compliqué par contre c'est je pense que c'est un des couteliers français où c'est le plus compliqué pour avoir des lames de chez lui étant donné qu'il vend que en loterie il fait un salon par an en france un salon aux états unis et donc c'est très compliqué mais j'ai eu la chance d'en acquérir un et donc je vais le comparer un au grand frère si je peux dire qui est le qui est le phénix voilà donc en termes de design effectivement on reprend un peu les mêmes lignes les mêmes codes au niveau des lames pareil on a cette espèce de contre tranchant un petit peu voilà avec la pointe qui qui est bien qui est bien enfin un regard inverse voilà le cul du couteau est assez similaire le format du clip également même si on se rend compte que ces deux couteaux en termes d'épaisseur déjà on se rend compte que ça n'a rien à voir pour enfin ces deux sensations différentes c'est pas facile à montrer en vidéo dans le sens où je peux pas vous montrer la sensation enfin faut vraiment les prendre en main les deux pour pour se rendre compte que c'est pas de même couteau même si en termes de design on s'en rapproche mais après c'est encore une question de goût moi j'adore ce design donc forcément je suis tombé assez amoureux de celui là d'ailleurs c'était celui là que j'avais vu en premier mais c'était beaucoup plus compliqué à acquérir que l'autre et donc j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir un donc donc voilà je peux je peux leur comparer effectivement ce que je compare un peu d'habitude même si j'ai plus trop de couteau un peu référence industriel mais voilà par rapport au peter assenti on est à peu près sur la même taille et on est un poil plus grand que le que le small spire tac de gt nice voilà écoutez je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses et en attendant portez vous bien ciao